Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour mes favoris make-up. Donc vous avez eu les soins random ongles hier, je vous le remets en barre d'infos si jamais vous ne l'avez pas vu. Voilà donc on va commencer tout de suite parce que ça risque d'être assez long voilà alors avant de passer dans le vif du sujet je voulais quand même vous parler de quelques marques que j'adore donc je vous mets également en barre d'infos ma collection de palettes et mon top 10 palette parce que là je vais juste vous parler de quelques palettes mais pas vraiment mais on va parler des marques principalement pour commencer alors vraiment très grosse découverte pour moi cette année voire fin de l'année d'avant qui est glam shop j'adore cette marque et autres favoris de la marque je suis en train d'ouvrir le calendrier de l'avant 2022 oh my god voilà je l'ouvre avec vous dans les vlogmas je vous jure bien que l'année prochaine je me jette dessus encore une fois pour il est génial ce calendrier franchement il vaut son prix largement mais alors très largement la marque glistone aussi grosse découverte la marque chiglam oh my god quand il y a une vidéo je vous mets le petit logo et je vous mets la vidéo en barre d'infos sinon je risque d'oublier de d'en mettre et la marque jolie beauty et ça oh my god juste les palettes le reste j'aime pas j'aime pas trop j'ai testé rouge à lèvres que j'aime pas mais les palettes coups de coeur sur ces palettes mais alors clairement coups de coeur voilà à mes souhaits alors on va rentrer dans le vif du sujet enfin avec les quelques petits accessoires que j'ai alors les éponges de chez chine je vous mets le lien en barre d'infos c'est celle en tube comme ça et je les adore elles sont hyper moelleuses et tout ça donc elles tiennent franchement bien sur la durée même que moi je les martyris mes pauvres petites éponges quand je les lave à la main sinon je les mets en je les mets à la machine tout simplement la petite éponge comme ça merci maintenant qu'on avait eu dans le calendrier de l'avant essence je crois que c'est celui de l'année dernière celui de l'année d'avant je ne sais plus et je les adore pour appliquer ma base sur ma paupière parce qu'elles sont vraiment petites et souples et j'arrive pas à en trouver des aussi souples en petit comme ça donc manon m'en a donné cinq donc j'ai de quoi faire un certain temps prochaine fois qu'ils en sortent dans une collection limitée je me prends le stock mais voilà je les aime beaucoup pour appliquer ma base la houppette de chez essence les côtes qui est découverte alors j'adore toujours la linda berck c'est pas vraiment la même chose je crois que le facteur elles sont un peu dans le genre des bousy shop mais en plus moelleuse en plus douce et en plus pratique donc voilà je suis complètement dingue de cette houppette que vous avez eu dans les loups des concours mon basseau double embout pour le teint de chez révolution c'était que la gamme quand ils ont sorti chez révolution pro les blushs lustre là donc j'utilise ce côté là pour mon bronzeur parce qu'il est un peu arrondi et ici il est plus plat donc j'utilise pour mon blush et j'adore ce pinceau je pense que d'ailleurs je vais m'en recommander un deuxième parce que j'utilise plus que ça pour faire mon teint là il faut que je le lave donc j'en utilise d'autres j'ai plein d'autres pinceaux donc c'est un peu con on va en racheter un mais voilà je l'adore et les pinceaux pour les pour le liner les hydraliner ou autres mais c'est de la marque Ziston là j'ai sorti deux numéros 2 mais j'ai plusieurs numéros j'ai pris ceux qui m'arrivaient sous la main voilà le numéro 3 c'est le basique on va dire celui-ci est juste un tout petit peu plus petit mais pour les détails il est vraiment cool et ils sont vraiment très bien ils sont denses comme il faut ils prélèvent bien le produit et tout j'adore ces petits pinceaux et voilà pour les accessoires on va passer au teint avec la base de teint alors deux bases qui sont largement mes préférées la NYX Marshmello voilà j'adore elle lise bien les pores, elle foutent les imperfections elles sont divinement bon franchement rien que l'odeur c'est ce truc après j'adore beaucoup l'odeur du marshmallow mais rien que l'odeur de ce truc c'est c'est de la bombe atomique et la base d'horses des skins je crois que c'est ça ouais pigment perfector de chez chiglam vous allez avoir beaucoup de chiglam voilà donc c'est la blanche la rose je l'avais reçu dans le bitcoli PR et j'avais pas trop 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 aimé mais la blanche elle est géniale même qu'elle est en format peau je m'en fous pour le prix elle est géniale elle fait trop bien son job et voilà tout simplement alors en fond de teint on va rester chez chiglam avec les deux que je préfère sur les trois là je porte le troisième parce que je l'ai eu dans le colis et qu'il faut que j'utilise mais le skin influenceur et le complexion pro donc c'est un peu le même produit j'ai envie de dire sauf qu'ils sont pas dans la même comment ce qu'on peut dire voilà c'est en baume et en pompe et j'adore les deux moi je les prends en teinte coquille et ça me convient donc c'est shell ça me convient vraiment très bien j'adore ces fonds teintes tout pareil pour le catrice le true skin en teinte neutral sand je voilà c'est vraiment vous avez mon trio de fond de teint j'en utilise pas d'autre j'adore ces fonds teint ils ont vraiment un rendu magnifique sur la peau j'ai rien de plus le baume de chez chiglam moi ce que je fais je le prélève à l'éponge et je rajoute un peu de spray fixateur par dessus pour l'appliquer plus facilement spray fixateur qui est mon préféré reste le super hold de chez révolution voilà pareil j'en trouve pas mieux c'est une brume très fluide donc c'est un un pistolet comme ça sauf que c'est pas en discontinue c'est pas en continu quoi vous devez chiter mais je m'en fous je la préfère à la morphine de toute façon alors en anti cernes toujours pas trouvé mieux non plus que le continent define infinie toujours de chez révolution je l'achète en teinte c1 ou c2 ça dépend ce qui est en stock voilà parce que j'illumine les zones mon anti cernes quoi me sert d'illuminateur également donc j'utilise toujours des teintes claires mais j'ai pas trouvé mieux j'aime beaucoup le xx aussi mais je préfère l'embout de celui-là tout simplement fond de teint pour toujours déjà révolution oui les produits teintes chez révolution ça reste quand même dans mes basiques donc moi je le prends en teinte p6 puisque la teinte 6 chez révolution en fond de teint c'est celle qui me convient et vous pouvez acheter tout moi je sais que la teinte 6 me convient ou la 6.5 aussi et du coup ben j'achète toutes les teintes 6 mais voilà c'est un fond de teint poudre pareil il camoufle bien les imperfections il flûte bien les pores je préfère vraiment au l'oréal voilà un pudre alors pour le teint les poudres de chez action pareil j'ai pas trouvé mieux à petit prix fraises et cerises mes deux préférés voilà je les adore tout simplement donc là c'est des nouvelles c'est du ciment back up mais j'ai j'adore elles elles sont vraiment nickel sur la face j'aime trop et la dédonna alors j'arrête pas de dire aux deux nains mais en fait c'est dédonna matifié de chez dédonna donc l'appareil ça vient de mon backup j'en ai un stock et j'utilise pour mon anti cernes et mes zones de lumière j'ai pas trouvé mieux donc moi j'allais trouver d'abord à 1,60 euros chez Auchan en promo et là j'ai racheté un lot de 12 à 2 euros 50 pièces donc ça reste vraiment pas cher et ça revient moins cher que la essence de toute façon et je la préfère largement à la essence là il y a un truc qui bouge dedans c'est pas tout à fait normal c'est la petite étiquette ok une petite étiquette de protection donc voilà j'ai une poudre blanche tout simplement elle est hyper fine et elle fout vraiment le contour de l'oeil j'adore sans déshydraté et ça j'adore encore plus alors on va continuer dans les produits teints oui avec les bronzers donc celui que je porte aujourd'hui c'est le tom fort glow bronzer gold dust donc c'est le mini format et c'est marie ce qu'il m'avait envoyé et vous voyez que j'ai bien 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 l'utiliser d'accord il est dans mon project pan depuis l'année dernière et il s'y retrouve encore cette année mais là je suis vraiment presque au bout parce que le rond commence à tourner en même temps donc ça veut dire qu'il va bientôt casser mais voilà je l'aime beaucoup il a vraiment un très beau rendu après clairement c'est pas un produit que je vais aller racheter on est d'accord c'est beaucoup trop cher surtout que j'ai un autre que je préfère encore plus qui est beaucoup moins cher le lady de chez catrice les bronzers catrice vous pouvez y aller les yeux fermés ils sont vraiment de super qualité donc là je prélève que ici pour pas enlever le petit de la petite graveur n'est dit pour l'instant voilà mais il a une teinte parfaite il est mat et j'adore j'adore ils ont la coco pour pas négliger les choses alors en blush on finira avec mon préféré est-ce que je les mets dans l'or tiens oui hop on va les mettre dans l'or bon à peu près dans l'or alors un que j'adore et qui est vraiment 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 pas cher c'est le blowing de chez wet and wild voilà c'était une petite collection limitée qu'ils ont sorti en été je crois et alors le packaging est hyper cheap mais j'adore ce blush je trouve très beau sur les joues il est légèrement satiné il est vraiment canon je l'aime beaucoup le bain pile chez essence de la collection disney donc c'est un maxi blush highlighter alors il est assez spécial à utiliser ils sont bons la coco aussi il est trop beau en fait il a une teinte vraiment très naturel très nude et très highlight je sais pas si vous allez voir mais c'est vraiment satiné donc moi ce que je fais je le mets par dessus je fais mon contouring je marque bien mon bronze heures en principe je le fais en mat et je remets ben par exemple tom fort qui est lumineux par dessus et j'applique le blush lighter par dessus ou par dessus un blush match tout simplement mais j'aime bien faire par dessus mon bronze heures comme ça ça garde vraiment une teinte bas nude marronné quoi et j'adore le rendu de ce truc là le collection color pop avec les super nanas les power puff girl c'est le sailing the world j'avais adoré le nom je l'avais pris pour les filles et moi en forme de petit coeur comme ça et c'est un orange et pêche il est vraiment très beau vraiment très 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 beau pareil j'adore les blush color pop rose découverte pour les palettes comme ça de chez chiglam j'adore j'ai les trois temps celle ci je crois ouais c'est là si vous devons prendre qu'une je vous conseille celle ci parce que vous avez toutes les teintes à l'intérieur donc c'est la suite chic et n'a mored la mort parce que vous avez un nude un rosé et un pêche à l'intérieur celui ci qui est le private cabana donc elle est plus dans les teintes orangé voilà mais moi je les adore tout le temps et celle ci la sonne cette course qui pourrait faire peur en la voyant comme ça mais finalement les teintes sont canons pour l'automne j'adore voilà tout simplement même cette teinte si quand vous l'appliquez elle est pas aussi parce que comme ça elle peut faire peur mais si vous l'appliquez vous l'appliquez et que vous l'appliquez bien voyez ça fait c'est foncé on est d'accord mais c'est quand même assez discret enfin c'est naturel ensuite le moana de maïana eux ils disent moana de chez hyper révolution alors j'aime pas trop la gamme ailleurs révolution mais j'ai juste acheté parce que c'était vaïana et une princesse préférée voilà il est sublime m'a vraiment sublime quoi c'est 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 j'adore la teinte j'adore l'effet il est aussi légèrement satiné et des micro particules dorées dedans qui est juste ici et c'est juste le facteur je nettoyais ma main pendant que le chien y gueule et mon préféré qui est celui que je porte aujourd'hui vraiment un coup de coeur sur ce ce blush c'est de chez essence avec la collection vilain avec disney vilain la ville queen et oh my god ce blush la bombe atomique il est sublime il est vraiment sublime voyez que j'ai déjà bien 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 utilisé je l'adore ils sont divinement bon je saurais pas dire quoi mais j'aime beaucoup l'odeur vous avez le mat autour et une particule brillante à l'intérieur mais c'est pas vraiment un super lumineux qu'on voyait il est très naturel et j'adore la teinte c'est vraiment devenu mon blush préfète alors bronzer on a fait alors je vais faire les ailes lecteurs parce que normalement je passe à cette étape là je passe au au sourcil mais je vais je vais passer quand même aux highlighters alors bien évidemment la alchemist palette je crois que je vous en parle tous les ans depuis que je lis voilà ça c'est celle que j'ai le moins utilisé qui normalement ici en haut j'adore surtout le bleu et le vert c'est vraiment mes deux préférés je n'arrive pas à me défaire de cette palette donc pareil je vais vous les mettre dans l'ordre c'est monté le chic l'âme la de la collection des noces funèbres j'aime beaucoup on sait aussi sa base blanche avec des reflets bleus et il est sublime mais vraiment surtout voilà il est un peu plus naturel que ce que je mets d'habitude un peu plus naturel c'est du bleu mais plus discret de ce que je mets d'habitude on va dire le wings de chez nix oua j'adore c'est le fait donc vous avez un côté rosé et un côté vert alors c'est des pures paillettes on ne fait pas plus pailleté que le bazar mais j'ai déjà creusé le vert j'adore alors ça vous rajoutez par dessus un autre highlighter ou juste sur votre paupière maman quoi ce que c'est beau voilà les et des paillettes mais j'adore le space age prophétie de chez kaleidos mon dieu j'adore ce highlighter je l'avais gagné dans un concours et je l'ai déjà bien 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 tanné aussi le pauvre mais il est somptueux vraiment magique il est multi chrome j'aime trop je l'adore et mon préféré qui est celui que je porte aujourd'hui c'est le edwige touché color pop de la collection harry potter roi j'aime trop je l'aime vraiment beaucoup trop il a alors que ça a appliqué aux doigts 1 celui-là au franceau ça se prélève pas bien c'est un choc 1 mais vous allez voir ça mais vraiment magnifique j'adore trop le rendu voilà donc ça c'était pour les highlighters alors ensuite on va quand même passé à ce qui est sourcils je prends énormément c'est toujours la même chose chez nous le crayon c'est un crayon plus que basique mais j'adore et je le prends en teint de gré et il est vraiment génial c'est celui que je porte encore aujourd'hui avec le mascara mon mascara à sourcils préféré qui est le volume and lift pour mascara waterproof de chez catrice voilà je l'aime beaucoup j'aime beaucoup sa brosse j'aime beaucoup sa teinte j'aime beaucoup son effet attendez parce qu'il y a une crotte pas les crottes voilà c'est une toute petite brosse comme ça et il est vraiment canon de chez comme j'aime beaucoup aussi celui de chez anastasia donc voilà si vous me suivez je vous ai déjà dit faut prendre un petit format parce que deux petits formats revient à un euro moins cher qu'un grand format ce qui est complètement débile mais alors là je l'ai en dark brown mais je préfère la teinte h brown tout simplement mais quand j'ai été avec ma carte cadeau chez sephora j'avais gagné une carte cadeau c'est de la part de sephora il y avait plus de h prend donc les prix de dark brown il est très bien je les montants que le catrice sauf qu'il est plus cher et je préfère la brosse du catrice et la teinte du catrice donc tant qu'à faire autant rester chez catrice c'est la base à paupières la ultimate ex pro les bases de chez révolution voilà je n'en trouve pas de mieux c'est celle que je préfère je j'utilise depuis qu'elle est sortie et voilà j'adore mon crayon noir de chez sephora en waterproof donc c'est le douce douce colorful voilà alors avant c'est un format 24 ans je crois et il est beaucoup mieux là ils l'ont repackagé et à mon avis ils ont changé un peu la formule il tient un peu moins bien il tient voyez que je suis maquillée depuis plusieurs heures et que j'en ai encore en muqueuse mais waterproof la dernière fois je me suis pris un four et avec les filles je suis pas vraiment sûr qu'ils soient waterproof parce que j'avais bien 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 coulé quand même mais je l'aime beaucoup la colle à fossiles donc la essence qui est blanche qui est légèrement teintée quand vous l'appliquez une fois qu'elle est sèche elle devient totalement transparente et la chiglam qui fait le même effet que j'ai en transparente et là je l'ai en noir je l'ai reçu en noir dans le big colis qu'ils m'ont envoyé et c'est beaucoup mieux quand vous faites un trait de liner et que vous recoller vos fossiles par dessus votre liner c'est beaucoup mieux voilà c'est plus utile la noire que la transparente puisque vous salissez de toute façon votre pinceau celle ci j'aime beaucoup l'utiliser pour coller mes strass puisque je je poutche un coup de colle directement avec le petit pinceau qui a pinceau pas sauver une heure tout ce qui est plus classique et je poutche directement mon strass par dessus et voilà ça tient d'en faire liner bon avant de passer au glistone je vais vous montrer le reste le liner nix epic inc liner le noir voilà j'adore ce liner pour les petits détails pas pour faire montrer parce que ça fait trop fin pour moi et je fais des gros traits de liner si vous faites des fins il va vous plaire mais pour les petits détails il est juste génial mais alors vraiment 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 génial je l'adore et mon petit temple que là il est terminé il faut que je change avec les petites nettoiles que j'ai mis ici autour vous voyez pas bien voilà ce truc là je l'ai fini là j'en ai fini donc c'est pour vous dire à quel point je l'utilise avant de passer au mascara les liners pailletés alors mes préférés sont les w7 j'avais dans un coffret pas celui ci je crois pas celui ci je l'avais acheté seul et cela font partie d'un trio voilà mais je les adore là j'ai utilisé le violet pour faire ma forme et les bim de chez focalure j'ai sorti que je me suis trompé j'ai sorti que un bim et un autre fois qu'elle est par ce signe il est juste je crois que j'avais dans un coffret il est canon il est canon et les bim voilà j'ai choqué à l'heure que j'ai donc pas s'il te plaît ça serait sympa que tu tiennes en place encore un petit peu alors pour rester dans les liners bien évidemment les glisten big découverte pour moi aussi le cola en noir le milk en blanc j'adore les deux en petit format mon préféré c'est le tirex parce que c'est un kaki tout simplement donc ça c'est des formats dix grammes vous avez des petits pots de trois grammes aussi les split liner comme ça c'est des palettes de cinq teintes donc là c'est la néon mais il ya plusieurs sortes voilà très pratique et pas très cher alors c'est sûr que c'est plus cher que d'autres marques voilà et les palettes à composer vous même bien évidemment donc là c'est ma palette de verre mais j'ai trois palettes complètes comme ça j'adore vous choisissez la taille de votre palette les pannes que vous voulez mettre dedans et vous la recevez déjà tout fait j'adore 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 les poudres mais ronnes donc moi j'ai la dorée et là et l'argentine ça me suffit largement j'ai pas besoin de plus c'est des poudres métalliques vous pouvez également en les mixant avec le liquide le mixing liquide de chiméron d'ailleurs que j'ai presque terminé vous pouvez également le mettre en un plat sur la paupière ou sur votre face si vous voulez vraiment faire un effet métallique j'adore ces poudres et en font vraiment très peu pour faire un liner par exemple donc c'est vraiment rentable c'est très économique on a presque fini et après on passe aux lèvres et après ce sera fini la palette créateur de chez révolution donc c'est le pen book palette c'est des fards gras et j'adore cette palette si vous allez voir que pour elle me sert vraiment beaucoup pour tout ce qui est make up artistique il y en a qui ont déjà des trous dedans j'adore cette paix donc moi je prélève avec la spatoula et j'applique et je tamponne bien 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 avec l'éponge et ça se ça se travaille vraiment très bien une fois qu'on a trouvé l'astuce voilà j'aime beaucoup j'adore cette palette pour tous les make up artistique une fois que je dois faire une grande zone je préfère faire ça qu'avec un fard à paupières par exemple même si je les scelle après avec un fard à paupières vu que c'est des fards à l'huile vaut mieux les sceller sinon ça va bouger et pour terminer les fards glam shop je vous ai dit c'est vraiment une très grande découverte pour moi donc tout ce qui est multi chrome j'ai les six et les trois derniers qu'ils ont sorti mais c'est pas vraiment le même effet mais alors les multi chrome ici en dessous c'est de la bombe atomique alors ceux là sont beaucoup plus chers que les autres mais c'est de la bombe atomique donc j'ai trois palettes complètes de chez glam shop enfin complète celle-ci me manque trois j'attends qu'ils ressortent de multi chrome pour avoir une palette juste de multi chrome j'en ai une que marise m'a envoyé et j'ai celle ci et j'adore les fards à effet ici c'est pareil ils sont à base blanche avec plein de reflets je souhaite le premier dernier je sais pas si vous allez bien voir mais c'est magnifique magnifiquement magnifique voilà 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 donc là on en a fini et tous les yeux on va pouvoir passer non je vous ai pas montré mascara et mon liner j'ai oublié de vous montrer mon liner bas c'est le liner de chez essence un j'utilise que celui là mais en mascara alors là j'en ai plusieurs deux pour les civils ou deux pour les civils bas ce qu'ils utilisent en ce moment c'est le lâche tout qu'il sexy volume de chez catrice j'adore voilà il est presque terminé j'attends de tourner mon crash test je suis en train de racler les bords pour en entamer un autre et le high ni de miracle de chez essence voilà on fait pas bien celui ci c'est vraiment le dupe du better than sex de chez to face en mieux parce qu'il ya plus de quantité il est beaucoup moins cher et en plus il teinte au fur et à mesure que vous l'utilisez il teinte un petit peu les cils pour les cils du bas le vicious de chez nabla qui paix à son âme est terminé aussi donc c'est quand même le deuxième que j'achète je pense que je vais me recommander pendant les soldes parce que j'aime beaucoup beaucoup la brosse sauf que au bout d'un certain temps voyez la brosse il fait énormément de paquets mais moi j'utilise que pour les cils du bas donc il est vachement rentable voilà il dure longtemps sur le sur la durée donc même qu'il ait plus de 20 balles on veut tout dire le packaging est sublime aussi sinon j'utilise celui ci c'est celui que j'utilise en ce moment le glamendol boost l'âche-gousse volume mascara de chez catrice donc la gamme la mendol franchement j'aime beaucoup là j'en ai recommandé deux autres pour tester donc c'est aussi une petite brosse mais dans ce style là et je trouve qu'elle attrape bien les cils sauf que ben la nabla elle attrape encore mieux les cils et le mascara est beaucoup plus noir donc il teinte mieux les cils du bas donc pour les lèvres alors je vais commencer avec le crayon mon crayon contour des préférés c'est le toast de chez beauty b voilà il a une teinte vraiment nude parfaite il n'est pas trop sec pas trop gras il s'applique super bien il est vraiment génial ce crayon je l'aime beaucoup après je rachèterai pas une fois que j'aurai fini puisque j'en ai beaucoup à finir mais vraiment beaucoup on va passer à un gloss qui est de chez nyx la collection wings qui est le terrain puisque je les pris puisqu'il y avait des paillettes vertes alors je mets rarement du gloss mais alors celui là il est vraiment canon il sent bon et il colle pas et il est bourré de petites paillettes vertes vraiment bourré de paillettes vertes il est vraiment calme le jumbo pour les lèvres super cité une crayon en teinte c'est aïe rich aïe donc c'est manon qui m'avait offert et je pensais pas que j'utiliserai autant mais je l'ai déjà bien 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 utilisé voilà je l'aime beaucoup c'est très pratique à utiliser et la teinte est juste canon donc c'est un nude ça finit mat et c'est hyper pratique à utiliser j'aime beaucoup celui que je porte comme ça je suis quitte de faire un swatch c'est le androgyny de jeffrey star voilà encore un cadeau de manu et je l'adore on va on va rester chez jeffrey star parce qu'il y en a quelques uns le santa baby oh my god qu'est ce que j'adore de toute façon ce que je vous montre c'est vraiment mes préférés de chez lui j'en ai beaucoup mais c'est vraiment ce que je préfère voir celui ci c'est un bordeaux un peu un peu violacé comme ça trop beau trop 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 beau et ensuite on passe à deux teintes un peu plus orangé le pumpkin spice alors celui là je voulais depuis hyper longtemps j'ai enfin craqué il est en promo je crois et j'arrête pas de le mettre je l'adore donc là c'est un peu rouilleux bah un petit quoi et le tangerine queen ni qui est un pur orangé j'avais pas d'oranger donc je voulais absolument un pur orangé et on fait pas mieux voilà question orange il orange c'est vraiment tendurin quoi mandarine les mails titres pourquoi le chère de mails titres pareil grosse découverte et je mets celui ci bien que ce n'est pas mon préféré mais c'est parce que je suis presque au bout tellement j'utilisais j'aime pas trop le rouge sur mes lèvres mais mais celui ci j'ai beaucoup utilisé et il m'en reste deux donc encore du coffret des noces funèbres de chéchi glam c'est le je peux dire c'est pas le émilie c'est l'autre je sais vraiment pas lire atteinte mais j'adore atteinte et le petit dernier étonnamment c'est le stark de la collection game of thrones avec révolution or c'est en raisin j'utilise pas beaucoup de raisin c'est vrai depuis que et c'est un nude mais c'est un très 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 beau nude donc voilà et avec le toast il va super bien avec et j'adore ce petit rouge à effet beaucoup beaucoup utilisé depuis que je l'ai voilà et ça conclut donc mes favoris alors attendez j'essuie ça avant de m'en foutre plein mon pull et donc voilà n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos favoris make up de cette année où vos marques tout simplement vos marques découvertes de cette année moi je vous dis ça a vraiment été glam shop chiglam bon color pop j'avais déjà testé mais j'aime vraiment beaucoup glisten et jolie beauty vraiment mes grosses découvertes et limite mes marques préférées quoi mes marques préférées donc sur ce n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait de mettre le petit pouce en l'air d'activer la petite cloche aussi voilà on vise les 5000 abonnés le plus vite possible je sais pas quand puisque je sais pas du tout ce qu'on en est mais on vise les 5000 abonnés maintenant donc n'oubliez pas de vous abonner ça fait vraiment plaisir et ça m'encourage vraiment beaucoup et moi je n'ai plus qu'à vous dire de toute façon on se retrouve demain et donc je vous dis bisous 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 Sous-titrage ST' 501